Nous allons maintenant parler de la validation du formulaire. En effet, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est comment créer un formulaire, comment l'externaliser dans un objet FormType, comment appeler cet objet FormType-là, comment mettre en forme le formulaire, comment définir ses différentes propriétés, etc. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut valider le formulaire. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller demander à Symfony, ça. On va lui dire, Symfony, est-ce que tu as un truc qui s'appelle FormValidator. D'accord ? Et là, il va nous emmener dans deux fichiers. On peut aller directement au fichier validation qui va nous expliquer la validation d'une façon générale ou bien directement aller dans la page qui explique tout ce qui concerne le Form et aller chercher quelque chose qui s'appelle le Validator. Donc, on va chercher, voilà, c'est la partie FormValidation. Donc, ici, c'est la version 4. C'est pour ça qu'il nous demande d'aller faire un Composer Require de Symfony Validator. Sauf que, puisqu'on utilise la version 3.4, on a tout ça qui est déjà installé. Donc, pas besoin d'aller chercher le composant qui existe déjà. Donc, voilà. Là, ici, le FormValidator, il nous dit qu'il va être exécuté automatiquement lorsque vous allez appeler le $FormFlashIsValid, chose qu'on a déjà fait, et que, en fait, pour faire ça, on a besoin d'utiliser l'élément, l'objet Constraint. Donc, ici aussi, vous avez exactement ce qu'il vous faut. Donc, si on va à la version 3.4, ici, il va nous dire que on va utiliser les entités pour faire nos validations, et pour valider nos entités, il nous faut toujours utiliser cette classe-là. Et là, il va nous essayer de nous expliquer comment ça marche. Donc, on va se concentrer sur la partie FormValidation. Et si vous avez besoin de vous documenter encore plus, vous avez la documentation qui est très bien expliquée. Donc, ici, on va essayer de comprendre ensemble de quoi il s'agit. Donc, nous, ce qu'il faut faire, c'est d'aller faire un petit Use qui va nous permettre d'aller appeler cette... comment ça s'appelle ? Cet objet Constraint qu'on va utiliser pour faire... pour ajouter des contraintes de validations. OK ? Donc, on va commencer à faire ça. Donc, on va... on va directement venir ici au niveau de notre entité. On va lui dire Use Symphony slash... c'est un component. Voilà, c'est un symphony component slash... Nous, on veut valider. Donc, ça va être un validator. Et là, on veut l'objet Constraint. Voilà. Symfony validator Constraint. Exactement. Et on va lui dire... on va appeler tout ça en utilisant le mot... le mot assert. As assert. Donc, maintenant, lorsqu'on utilise le assert, automatiquement, il va comprendre qu'on parle de la classe de Constraint. OK ? Donc là, on va venir ici. On va annoter tout ça. Bon. Pour que ça marche au niveau de l'annotation, il faut que dans votre fichier config, dans le framework, vous allez dire que la validation, je vais l'accepter et... Enable annotation at true. Donc, je vais faire ça en utilisant les annotations. D'accord ? Donc là, je vais lui dire at assert. OK ? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un slash. Et là, je peux avoir un ensemble de propriétés qui me permettent de faire ça. Par exemple, nous, ce qu'on veut, on veut que notre objet ne soit pas... notre blank, c'est-à-dire qu'il ne soit pas vide. Donc, vous pouvez voir que pour chaque type de propriété, nous avons des informations particulières. Donc ici, si on vient ici, on voit que pour le text-field, il y a... pour chaque champ, en fait, on a une propriété particulière. Donc ici, si on va dans le text-field, par exemple dans les emails, on va aussi essayer de voir tout ce qui est file type. D'accord ? Et vous avez dans votre documentation, que ce soit dans le cours ou que ce soit dans la documentation de Symfony, plusieurs propriétés qui vous permettent de valider tout ça. Alors ici, en fait, ce n'est pas les propriétés propres au type. Donc ça, on va le trouver directement ici. Donc c'est les différents... voilà, c'est le basic constraint. Voilà, on a les contraintes basiques. Ce que j'avais sélectionné, c'était juste les types et la définition des types. Donc, par exemple, ici, c'est quoi notre blank ? Il va nous expliquer. On a email, par exemple. Comment dire que ça, ça va être un email ? Là, le number constraint, le range, c'est-à-dire que c'est quoi l'intervalle avec lequel on veut avoir notre nombre ? Il y a des constraints sur le type. File, par exemple, on va voir de quoi il s'agit. Et vous avez plein, plein d'autres constraints que vous devez aller voir et vérifier. Donc ici, notre blank, il va vérifier that a value is not blank, meaning not equal to a blank string, a blank array null or false. Donc, elle ne doit pas être égale à tout ça. Et comme option, vous avez un message. Donc, message, c'est le message qui va être affiché. Il y a payload. Vous allez voir, vous allez lire de quoi il s'agit. Par exemple, ici, on va aller dans notre assert et on va lui dire, écoute, nous, on veut que le message soit, veuillez remplir ce champ. D'accord ? On va juste essayer ça pour voir comment ça marche. Donc, on va aller ici, on va là. Et lorsqu'on va essayer d'envoyer, il va nous dire, veuillez renseigner ce champ. Vous ne pouvez pas passer sans renseigner. Le problème, c'est que moi, je ne veux pas que ça soit ces validations HTML qui passent. Je veux que ça soit nos propres validateurs. Et donc, si on revient à la documentation, voilà, ici, quelque part, il va vous dire HTML5 validation. Donc, c'est les validations de l'HTML5. Et il vous dit que, thanks to HTML5, many browsers can natively enforce certain validation constraints on the client side. Donc, il force certaines validations côté client. La plus connue, c'est le required. D'accord ? Ici, vous avez deux solutions. Vous allez lui dire dans le formulaire, non, je ne veux pas que ça soit required. Et ça n'a pas de sens parce que réellement, on veut que ça soit required. Ou bien, on va aller lui dire, bon, tu vas désactiver la validation HTML. C'est moi qui vais m'en charger. Vous voyez qu'ici, on peut le faire au niveau de notre form. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'au niveau de notre fichier add.html.week, on ne va plus avoir juste un form. Je vais faire un form start pour pouvoir ajouter cette propriété-là. Donc, ici, c'est fa. Après, la propriété, c'est ATTR. ATTR, en plus d'une seconde. Voilà, ATTR. Et là, cette propriété, elle va prendre aussi un tableau. Et je vais reprendre la documentation. Donc, c'est noValidate.validate, tout simplement. Ça, c'est la propriété que je vais prendre. Donc, je peux la copier-coller ou essayer de l'écrire pour que vous ayez d'accord. Maintenant, si je vais actualiser et envoyer mon formulaire, là, il ne va logiquement... Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai juste mis le form start et ça n'a aucun sens parce qu'il faut lui dire aussi de mettre le form rest. Mets-moi le reste de mon formulaire. Affiche-le. D'accord ? Et là, il va m'afficher la totalité de votre formulaire. OK ? Voilà. Maintenant, si j'envoie, il va m'envoyer directement sur cette liste sans qu'il ait ajouté quoi que ce soit. Pourquoi ? C'est logique. Parce qu'au niveau de notre enseignant contrôleur, on le forwardait tout le temps, quel que soit le cas, vers la partie show. Maintenant, il faut lui dire que non. Maintenant, il faut ajouter quelque chose d'autre dans le else. Donc, ça, on va le prendre. Ça, c'est dans le bon cas, le meilleur des cas. Par contre, s'il y a un problème, eh bien non. Je vais nous retourner notre formulaire. Donc, return $10, flèche render. On va afficher notre vue. Et on va lui passer comme paramètre notre tableau. Tout simplement. C'est at. Appenseignant. At.html.tweak. Et je vais agrandir tout ça. Et dans le tableau, eh bien, on va t'envoyer le form. D'accord ? Et ça va être notre formulaire. Et comme on l'a dit, il faut create view. On va créer notre vue. D'accord ? Là, on va réessayer. Nous, on va revenir ici. Actualiser. Et envoyer ce formulaire. Et là, puisqu'il y a une erreur. Donc, le isValid, il ne fonctionne pas. Il aurait dû nous envoyer ici. Et nous afficher une erreur au niveau du nom de l'enseignant. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qu'on a oublié de faire ? Donc, on va au niveau de notre enseignant type. Tout ça, c'est bon. Au niveau de notre enseignant, on a dit qu'on a ajouté un assert ici. Not blank. Et que le message, c'est veuillez remplir ce champ. Donc, logiquement, ça devrait marcher. Donc, tout ça, c'est bon. Au niveau de notre enseignant controller. Logiquement, on a modifié ce qu'il faut. Donc, ici, on l'a retourné avec notre formulaire qui va contenir des erreurs. Et create view. Donc, logiquement, tout est bon. On va revoir dans notre documentation. Donc, no validate, no validate. On a une erreur. Et cette erreur-là, elle devrait être affichée. Donc, il faut voir pourquoi ça ne s'affiche pas. D'accord, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a oublié de la reset not blank ? Ça, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ici, la méthode isValid, on l'a appelé à ce niveau-là. Donc, il va valider. Déjà, il est passé dans le else puisqu'il nous a affiché ça. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? On va essayer juste de vider notre cache. Peut-être qu'il a une erreur à ce niveau-là. Et on va réactualiser notre cache. D'accord. Donc, ça prend un peu de temps parce qu'il est en train de créer le cache. On va envoyer et voir est-ce que ça ne marche pas. Voilà. Et donc là, on a notre petit message d'erreur qui est très joli. Nom de l'enseignant. C'est marqué en rouge. Je vais remplir ce champ. Donc là, ça marche très bien. On va essayer de voir un autre type de message d'erreur qui peut être très utile. Par exemple, au niveau des fichiers, on a toutes ces propriétés-là. Vous voyez ici, pour les contraintes, on peut avoir un max size. Mime types, c'est-à-dire c'est quoi le type des fichiers que je veux avoir. Par exemple, ici, on va s'en inspirer pour mettre ça. Voilà. Donc nous, on ne veut que des images. D'accord ? Donc logiquement, au niveau de notre enseignant, voilà. Bon. Je ne vais pas l'écrire. Je vais directement le mettre ici. Donc. At. Asserts. Slash. Et là, c'est... Voilà. Là, on a nos propriétés. C'est file. Et là, je vais lui dire que le max size, ça va être 1024. Oh bien. Bon. Je vais lui laisser 10 000. Je vais revoir comment il est en train. Voilà. K, c'est pour dire kilos. Donc, c'est 10 mégas pour moi. Autre chose. Donc, pour avoir plusieurs propriétés, en fait, c'est dans le tableau de file. Donc, je peux mettre ce que je veux et séparer ça par des virgules. Donc, ici, je peux ajouter une virgule. Pour avoir une écriture qui est plus lisible, je peux faire ça. Vous voyez ? Et là, je peux, par exemple, lui dire que le même type, voilà. Ça, en fait, c'est le type de fichier que je veux avoir. Vous voyez ? Et donc, vous voyez que lui, ici, il a utilisé ça. C'est un tableau, en fait, où on peut mettre ce qu'on veut. Donc, moi, je vais faire un MyType pour voir la documentation. Vous voyez ici ? Là, je vais aller sur Wikipédia ou bien ici, ce que vous voulez. Je vais faire un Ctrl F. Moi, ce que je veux, c'est tout ce qui est JPEG. Voilà. Et donc, c'est image slash JPEG. Et ça, c'est le type que je peux avoir. Vous voyez qu'on a tous les types possibles ici. Et donc, ici, je vais mettre ça. D'accord ? Et là, je peux ajouter quoi aussi ? Je peux ajouter le message. OK. Donc, on a le upload. AnySizeErrorMessage. C'est le message. Voilà. Moi, je veux ça. AnySizeMessage. Je vais lui dire. Vous n'avez le droit. Vous n'avez le droit. Que du quoi ? Que du JPG. Voilà. OK. Et donc, puisqu'on a désactivé. N'oubliez pas que, puisqu'on a désactivé tout ce qui est HTML validation, il faut que vous le faites pour la plupart de vos propriétés. Et donc, là, si j'actualise. Euh... Non, non. Non. Je veux juste avoir mon at. Voilà. Voilà. Ici, je vais mettre mon nom. CIN, je vais prendre ça. Après, je vais choisir un fichier qui n'est pas du JPF, du PNG. Euh... Voilà. Et je vais prendre ça. Si j'envoie, logiquement, il va me retourner une erreur. Le fichier n'a pas été trouvé. Hum? Pourquoi il me l'affiche ici? Section. Le fichier n'a pas été trouvé. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Oui. J'ai fait une grosse bêtise. Donc, tout ça, je vais le prendre. Contre X. Voilà. Et je vais le mettre ici. Ça n'a aucun sens ce que j'ai fait. Contre Z. OK. Voilà. Voilà. Là, je vais réactualiser. On va choisir ce fichier là. On va faire du GL. On va envoyer. Et là, il devrait m'afficher le message ici. Cette valeur n'est pas valide parce qu'elle dépasse le nombre d'éléments. Ça, c'est automatique parce que c'est un int. Et là, vous ne pouvez uploader que du JPG. Et donc, si je prends ça, là, on peut gérer. Si on sait que la taille, le range de cet élément CIN, c'est 8, on va lui dire que c'est au maximum 8, au minimum 8. Donc, on peut faire ça. Là, vous choisissez un fichier. Donc là, logiquement, il y avait quelque chose à afficher. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je pense que chez vous, ça devrait marcher. Là, si je prends, attendez, que je prenne, je ne sais pas si j'ai une image qui dépasse 117 kg. Moi, je lui ai mis 10 000 kg. Donc, pour tester ça, on va faire ça. On va faire simple. Je ne veux pas que ça dépasse les 100 kg. Voilà. Et là, si je vais choisir une image qui est du JPG, mais qui dépasse les 100 kg, logiquement, il devrait m'afficher ce petit message-là. Voilà. Vous n'avez que 10 mégas. Bon, ici, j'ai oublié de modifier le message. Donc, ça marche. Il teste même ça. Et c'est très, très intéressant. Et c'est très, très utile. Donc ici, je vais mettre 1000 kg. Je vais mettre 1 méga. Améga, c'est 1024 kg. OK. Là, si je reviens, je vais choisir le bon fichier. Ici, maintenant, ça va être bon. Bon, j'ai mon fichier qui est sur le bureau avec ma petite image. Ah, pourquoi ? On va garder toujours la même image. Donc ici, je peux choisir celui-là, Claude Monet. C'est un PHP. OK. Et je vais envoyer. Voilà. Je pense qu'ici, il y a à voir. Voilà. C'est une erreur parce que je ne peux pas ajouter. Il y a une clé, en fait. C'est au niveau du PHP, en fait. Voilà. Je dois revenir à ma base de données. C'est le truc. Donc là, je vais aller pointer sur PHPMyAdmin. Ou bien, je vais ajouter un nouveau cours parce qu'on a mis dès le départ qu'un enseignant enseignait un seul cours et ça devient contraignant. Donc, je dois ajouter beaucoup de cours pour pouvoir tester. Donc, c'est quelle base de données ? C'est celle-là, je pense. Non ? On va voir. Ça va se charger. Ne vous inquiétez pas. Bon. On peut s'assurer du nom de la base en passant directement vers nobparameters.aml. Ces tutos s'en faut. C'est bien celle-là. Et donc, ici, au niveau des cours, je peux insérer d'autres cours pour être sûr de pouvoir faire ça. Je vais faire un cours de C. C'est 42 heures. Je vais faire un cours de C++ de 21 heures. Voilà. Je vais exécuter. C'est bon. Et là, je peux aller revoir ma page. Actualiser. Mettre 1, 2, 4, 7, 2, 3, 0, 8. Je vais choisir ce fichier de 100 des 61. C'est bon. Là, c'est Amen. Là, je vais choisir le cours de C. Et je vais dire que je vais l'enseigner au GL. Et là, ça devrait marcher. J'ai mon cours de C avec mon image. Et tout va bien. C'est très bien. Donc, on a vu la puissance de cet outil de validation qui va vous permettre, en fait, de faire de la validation sur vos formulaires.